Bruxelles, 1990. Un meurtre mystérieux a lieu. Il existe un scénario possible. Une équipe d'agents secrets s'est rapprochée de sa cible, l'un des experts en armement de Saddam Hussein, Gerald Bull. Dans ce type d'opération, les agents choisissent d'abord l'endroit idéal pour un assassinat, puis la meilleure façon de le faire. Ensuite, ils surveillent la suite de près et s'assurent de pouvoir facilement prendre la fuite. Voici les principaux suspects de ce meurtre d'auvol. Le Mossad, la CIA et le MI6. Ils voulaient tous sa peau. Il ne reste plus qu'à savoir qui serait le premier. Aujourd'hui, et pour la première fois, d'anciens agents du Mossad et de la CIA examinent la tactique et la technologie utilisée au cours de cet assassinat. C'est une technique d'assassinat rapide et sans douleur. Leur mission ? Faire la lumière sur un mystère resté irrésolu jusqu'à aujourd'hui. Qui a tué Gerald Bull ? Un scientifique véreux, expert en armement, est abattu froidement. Les assassins disparaissent sans laisser de traces. Qui est derrière ce meurtre et quel est le mobile ? Encore aujourd'hui, nous avons davantage de questions que de réponses quant au meurtre de Gerald Bull. 20 ans après les faits, une équipe d'ex-agents secrets israéliens et américains sort de l'ombre pour analyser ce crime et nous révéler un univers inconnu. Il y a une excellente scène du film, La mémoire dans la peau, où le supérieur de Jason Bourne lui dit qu'il n'est pas simplement payé pour assassiner des gens, mais pour les assassiner et faire croire que quelqu'un d'autre est responsable. Ça fait partie du métier. C'est un univers de surveillance, de trahison et d'habileté technologique. Les missions sont organisées pendant plusieurs années et leur succès repose sur l'entraînement et l'instinct d'un agent sans visage et sans identité. L'agent secret. J'ai passé 13 ans au sein du Mossad. Pendant les 7 premières années, j'étais un combattant, c'est-à-dire un agent clovestin. Les actions d'un bon espion peuvent vraiment changer le cours de l'histoire. L'espionnage est la deuxième profession la plus ancienne du monde et l'une des plus dangereuses. J'ai été un agent traiteur de la CIA pendant de nombreuses années, travaillant en clovestin. Il n'existe pas d'immunité diplomatique pour ce genre de mission. C'est un peu comme un soldat qui se fait arrêter alors qu'il ne porte pas d'uniforme. La punition est bien plus sévère. Il existe une trace de ce danger. 102 étoiles gravées sur le mur commémoratif du siège de la CIA à l'anglais. Chacune d'entre elles représente un agent qui a sacrifié sa vie. Le véritable risque d'un agent clandestin est d'être découvert. À terre ! Plus vite ! On peut devenir moche. Le risque est important et impossible à éviter. Les espions risquent leur vie chaque fois qu'ils entrent en territoire ennemi. Mais il existe une mission en particulier qui est bien plus dangereuse que les autres. Il s'agit de l'opération clandestine et mortelle appelée liquidation. Les opérations clandestines de liquidation sont très rares. Au cours d'une de ces opérations dont la cible était un leader terroriste, j'ai été chargé de poser un engin explosif sur le ferry dont les solides voyageaient. Je ne sais pas comment l'opération s'est terminée, on m'a juste dit qu'elle avait réussi. Et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce sont des gens qui ont du sang sur les mains et qui ont tué d'innocentes victimes. La seule façon de les empêcher de mener un bien à leur prochain attentat, c'est de les éliminer. Les services d'espionnage s'intéressent aux terroristes depuis des décennies. Mais ce ne sont pas les seuls à figurer sur leur liste des cibles à liquider. Les autres personnages qui les intéressent sont les trafiquants et les fabricants d'armes qui ne sont pas rattachés à une organisation. A la fin des années 80, un homme attire l'attention de tout le monde. Le scientifique canadien spécialiste en armement, Gérald Boulle. Gérald Boulle avait été approché par plusieurs services de renseignement. Parmi eux, ceux du Canada et des Etats-Unis. Il voulait travailler avec les deux. Avant 1980, le scientifique a travaillé pour les deux gouvernements. Il rêve de créer un super canon capable de lancer un satellite en orbite. Son travail était dédié à l'amélioration des canons pour pouvoir tirer à très grande distance. Mais d'anciens agents affirment que ce génie de la science possédait un côté plus sombre. Les scientifiques qui inventent des armes sont en premier lieu fidèles à la science. Ils ne se considèrent pas comme des fabricants d'armes capables de massacrer des millions de personnes. C'est comme l'homme qui organisait les horaires des trains à destination des camps de concentration. Il pensait n'être qu'un employé des chemins de fer. Il ne se considérait pas comme un meurtrier de masse. Il est intéressant de savoir que Gérald Boulle était l'une des trois seules personnes de toute l'histoire des Etats-Unis à avoir obtenu la nationalité américaine grâce à une loi du Congrès. C'est assez ironique, puisqu'en réalité, Gérald Boulle se moquait parfaitement d'avoir ou non la nationalité américaine. Il ne s'intéressait qu'à sa technologie et à ceux à qui il pouvait la vendre. Peu lui apporter l'autosport qu'il avait en poche. Il avait de nombreux ennemis car il travaillait pour plusieurs Etats-voyaux. Il était impliqué dans diverses transactions avec de l'argent sale et il se mettait donc en danger sur deux fonds différents. En 1980, Gérald Boulle enfreint les lois américaines sur l'armement et il est accusé de trafic d'armes avec l'Afrique du Sud. Il est condamné à six mois d'emprisonnement dans une prison fédérale. Gérald Boulle était à deux doigts de mettre au point un système balistique qui aurait pu nous protéger de tous nos ennemis pendant très longtemps. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il a rompu avec la CIA, mais à l'époque, c'était une star. Quand Boulle ressort de prison, il n'a plus de patrie. Il projette de construire son supercanon et de le vendre au plus offrant. Il a de nombreux clients potentiels. La Chine, l'Iran et un peu plus tard, l'Irak. Le gouvernement irakien a adoré son idée et s'est mis à la financer. L'Irak fait venir Gérald Boulle à Bagdad, où il commence à travailler sur une arme secrète surpuissante dont le nom de code est Projet Babylone. Le Projet Babylone était un canon gigantesque et très puissant capable de lancer un obus de la taille d'une voiture à une distance d'environ 1000 km. Si le rêve de Gérald Boulle devient réalité, Saddam Hussein gagnera une arme capable de semer le chaos au Moyen-Orient. Bien évidemment, un tel projet ne passe pas inaperçu des services secrets du monde entier. La nouvelle du Projet Babylone se répand au sein des différents services de renseignement de la planète, y compris les services secrets israéliens, le Mossad. L'Irak avait déjà menacé plusieurs fois d'entrer en guerre contre Israël. Le Mossad dédié par conséquent énormément de temps et d'argent au recrutement d'officiers supérieurs de l'armée, de scientifiques et de membres du Parti Basse. Il envoyait également des agents sur place pour obtenir des informations pratiques. Si le Mossad prend quelqu'un pour cible, ce n'est qu'une question de temps avant que cette personne soit amenée devant la justice. En Irak, Gérald Boulle est très bien protégé. Chaque jour, l'étape finale de la construction de son supercanon se rapproche. Le Moyen-Orient est une véritable poudrière et Gérald Boulle est sur le point d'y mettre le feu. Irak, 1989. Le scientifique Gérald Boulle, spécialiste en armement, travaille d'arrache-pied à son chef-d'oeuvre. Un supercanon de 156 mètres de long, capable de semer le chaos au Moyen-Orient. Il s'est dit à travailler au service de Sodomusen, qui a déjà plusieurs armes de destruction massive et qui finance la fabrication de son canon. Cette arme aurait fourni une meilleure précision aux munitions. Boulle était en train de rendre l'armée Irakienne plus puissante. Nous ne disposions que de très peu de renseignements sur l'avancée des travaux sur ce supercanon. Nous n'avions pas les agents nécessaires sur place. Cependant, il semble que le développement de la nouvelle arme de Gérald Boulle soit surveillé de près par le Mossad, le service de renseignement israélien. Les informations recueillies par le Mossad concernant ce projet venaient de sources diverses. Certains renseignements étaient d'origine humaine et venaient de personnes haut placées dans l'origine irakienne et qui avaient été recrutées et fournissaient des informations à des agents traitants du Mossad. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec des terroristes actuels, mais à l'époque, les Irakiens étaient encore sensibles aux méthodes de recrutement traditionnelles qui sont utilisées depuis que l'espionnage existe. Le ROHUM, ou le renseignement d'origine humaine, est l'art de recueillir des informations par le biais d'entretiens, d'interrogatoires, de corruption et de chantage. Si vous révélez des informations secrètes, nous mettons ces informations sous surveillance et en échange, vous recevez une somme d'argent considérable à la condition que vous fournissiez un produit de grande valeur. Pour les agents clandestins en Irak, le prix à payer peut être très élevé. Lorsque les agents du Mossad opèrent au sein des pays cibles, ils prennent le risque d'être torturés, exécutés ou emprisonnés. Il est très peu probable qu'ils revoient la lumière du jour une fois découvert. Le pire cauchemar des espions, c'est un séjour dans la chambre des horreurs, où l'on procède à l'arrachage des ongles. Il faut éviter cet endroit à tout prix. Car c'est là qu'on vous arrache les ongles. Vous êtes complètement épuisés et on vous attaque de toutes les façons. Vous subissez une tortue psychologique. On essaie de vous humilier et surtout de vous faire craquer. Mais bien sûr, certains d'entre nous possèdent une force qui leur permet de résister. Pour éviter la chambre des horreurs, un espion doit toujours avoir des yeux derrière la tête, même s'il ne quitte jamais sa cible du regard. Lorsqu'on met en place une opération de surveillance, il ne faut jamais oublier que l'ennemi va utiliser des techniques de contre-surveillance. Prendre des photos d'un sujet est un acte agressif qui éveille les soupçons. Une grande partie de notre information est dédiée à la photographie clandestine. et c'est l'un des éléments essentiels du métier que tout espion se doit de maîtriser. Michael Ross et Ishmael Jones, anciens agents des services secrets, nous présentent la technologie qui sert à la surveillance photographique. Ceci est un étui à lunettes. C'est un appareil photographique très ingénieux. Il y a un trou. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre un appareil photo à l'intérieur qu'on peut relever. On peut le poser sur une table, prendre quelques photos, sortir ses lunettes, les nettoyer, puis les ranger et refermer l'étui. Mais en réalité, c'est un équipement d'espion. Si quelqu'un ouvre cet étui, il comprend tout de suite que son propriétaire est dans l'espionnage. Mais moi, ce que j'utiliserais, c'est quelque chose de plus grand et de plus simple, un objet commun. C'est un appareil photo comme les touristes en utilisent partout dans le monde. Je le mets dans un sac. Il y a un filet à maille. Cela me permet de me rapprocher de la cible et de prendre des photos. J'utilise également une télécommande pour ne pas avoir besoin de toucher l'appareil. Je n'ai pas visé et appuyé. La surveillance d'un site à haute sécurité comme celui de la fabrication d'armes du projet Babylone est très risquée. La capture des agents aboutit à leur torture. Ou pire encore. Il ne faut pas qu'on puisse nous repérer en train de prendre des photos depuis un véhicule. C'est tellement facile de se faire tuer dans un pays cible. L'une des techniques qu'on peut utiliser, c'est celle de la boîte de mouchoirs. On laisse quelques mouchoirs à l'intérieur et on y place appareil photo. Puis on l'installe sur le tableau de bord comme ça. Je choisis la position idéale pour pouvoir prendre des photos des cibles que je veux immortaliser. Et voilà. Je suis juste assis dans ma camionnette. Les mains sont le volant. Je n'utilise même pas l'appareil. Jabal Amrin en Irak. 1989. Gérald Boulle teste une version réduite de son supercanon. Le mini Babylone. Il travaille également à l'amélioration du système balistique des missiles Scud de Saddam Hussein. Ses avancées pourraient avoir de terribles conséquences. Sa mission consistait à fabriquer des obus et des bombes qui transporteraient des armes chimiques et biologiques. Leurs effets auraient été catastrophiques. Pendant ce temps-là, le canon Babylone de 156 mètres de long en est encore au stade du bal du ciment. Le nom de code du projet est PC2 pour complexe chimique numéro 2. Des tuyaux en acier parviennent d'Europe en Irak pour un soi-disant projet pétrochimique. Mais ils serviront à construire le canon du véritable Babylone. Au cas où Israël considérait ce supercanon comme une menace potentielle, l'une des solutions consisterait à bombarder le site. Mais la géopolitique de la région rend cette option extrêmement risquée. Envoyer l'armée de l'air israélienne dans l'espace aérien des pays voisins qui faciliteraient un bombardement est très difficile et très compliqué. Ce n'est pas une action qu'Israël peut mener sur un coup de tête. Habile, impitoyable et mortel. La réputation d'assassins de personnages importants du Mossad est légendaire. C'est une guerre dans l'ombre et parfois, en temps de guerre, il faut faire preuve de violence pour pouvoir détruire l'ennemi. Le Mossad encourage cette réputation car il pense qu'elle effraie ses ennemis et qu'ils hésiteront donc à attaquer. Gérald Bull et son canon surpuissant financé par Saddam Hussein représentent une menace potentielle aux yeux d'Israël. Le projet attire maintenant l'attention des services secrets du monde entier. Il venait en aide à l'Irak et il savait pertinemment que ce pays était devenu l'ennemi des Etats-Unis. Le projet d'armes secrètes de Gérald Bull implique toute la planète. Des éléments essentiels à sa construction ont été fabriqués dans plusieurs pays différents. Gérald Bull effectue plusieurs allers-retours entre Bruxelles et le Moyen-Orient et il reste quasiment intouchable lorsqu'il est en Irak. La logistique d'un assassinat alors qu'il est sous la protection du régime irakien est beaucoup trop compliquée. Il s'agit d'une opération d'une envergure trop importante pour être menée à bien. L'un des scénarios envisagés est d'attirer le scientifique hors d'Irak en le faisant venir à Bruxelles à l'aide d'une tactique très utilisée. Flatter l'ego de la cible. Une fausse conférence a été annoncée et il était invité à intervenir et à prononcer le discours liminaire de cet événement fictif. Les services de renseignement ont les moyens d'organiser une conférence, de faire venir des participants financer l'événement et inviter la cible à y participer en flattant sa vanité. On lui dit « Nous savons que vous êtes le plus grand spécialiste en canon du monde et nous aimerions que vous participiez. » Selon Yuval Aviv, ceux qui essaient de piéger Gérald Boulle l'ont alléché davantage en utilisant un pot de miel. Le pot de miel est un terme qui remonte à l'époque de la guerre froide. Le pot de miel, c'est une femme qui était probablement chargée de le tirer hors d'Irak jusqu'en Europe. Il s'agissait certainement d'une jeune journaliste. Dans le cas de Gérald Boulle, je ne suis pas certain qu'il y ait eu un pot de miel. Je pense qu'il voyageait régulièrement en Europe puisque c'est là qu'il conduisait ses affaires. C'était beaucoup plus simple d'attendre qu'il revienne en Europe et le cibler ensuite. Que ce soit pour assister à une conférence fictive, pour retrouver une femme séduisante ou tout simplement pour gérer ses affaires, Gérald Boulle rentre chez lui à Bruxelles. Selon certaines sources belges, il n'est pas seul. Un ou plusieurs services de renseignement maintiennent une surveillance constante. L'équipe de surveillance doit être dynamique et souple pour pouvoir suivre les cibles dans n'importe quelle situation. Le plus important, c'est d'être capable de découvrir où le sujet habite, quelles sont ses habitudes et quels endroits le fréquentent. en 1990, la technologie n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Il y avait certainement des agents qu'il surveillait directement en le suivant et en essayant de maintenir autant de distance possible entre eux pour éviter d'être repérés. Si un agent est découvert pendant une opération de surveillance, c'est toute la mission qui est compromise. maintenir une bonne couverture, c'est la seule protection efficace pour les agents qui opèrent au sein de pays ennemis. Ce ne sont ni les armes ni la maîtrise des armes martiaux qui vous protègent dans cette situation, mais bel et bien votre couverture. La couverture des agents à Bruxelles devient capitale. Une identification photographique et surtout une identification fiable de la cible à éliminer est essentielle, car l'histoire regorge de victimes innocentes qui se sont fait liquidées par erreur. Il faut prendre des clichés à différents moments de la journée et sous différents angles pour que l'assassin dispose d'une série complète de photographies à étudier afin que l'identification soit parfaite. Garder l'œil sur le scientifique est loin d'être un jeu d'enfant. Certains pensent même que les agents qui l'observent sont surveillés à leur tour. Je suis persuadé que ceux qui l'ont assassiné étaient surveillés de près par d'autres agents. Une couverture des slés peut faire s'effondrer une mission comme un château de cartes. Les agents doivent avoir l'art de se fondre dans le paysage et s'assurer de ne pas dévoiler leur équipement. celui-ci peut se transformer en... Michael Ross ancien agent du Mossad et Ishmael Jones ancien agent de la CIA nous expliquent les dangers et de l'utilisation de matériel d'espionnage. Que se passe-t-il si vous êtes découvert avec cet équipement ? Si vous avez en votre possession ce type de matériel pendant un interrogatoire on vous envoie immédiatement à la chambre des horaires. C'est la preuve que vous êtes un espion. Si vous utilisez ce type d'objet c'est que votre quartier général vous a confié une mission d'espionnage et les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'un tel équipement sont plus qu'évidentes. C'est ça qui me plaît dans cet objet. Il est ce qu'il est il n'est pas camouflé il ne reste plus qu'à sortir l'antenne relever les sécurités et une fois la lumière allumée si j'appuie sur ce bouton boum quelque chose va exploser quelque part. A notre côté il existe ces appareils de communication qui sont très intéressants et de très bonne qualité. Si on ouvre cet étui à cigarette on découvre l'appareil qui permet de communiquer. C'est formidable. Plusieurs de ces objets servent à communiquer. Ceci est en réalité l'ancêtre du téléphone portable. Ce côté devient un micro où il faut retourner et mis en contact avec l'intérieur. On sort l'antenne et on peut communiquer. Mais le problème comme souvent c'est que même refermé on peut voir que ce n'est pas un simple stylo mais qu'il s'agit d'un appareil de communication. J'imagine déjà les interrogateurs en train de démonter et de disposer toutes les pièces sur une table. La première chose qu'ils font une fois qu'ils vous ont attaché à une chaise c'est de fouiller tous vos vêtements et vos affaires et de démonter tout ce qu'ils trouvent. On peut inventer des cachettes très ingénieuses mais les découvre toujours très rapidement. Règle numéro 1 de l'espionnage ne pas être pris. Règle numéro 2 le moindre petit détail peut signer votre arrêt de mort. la préparation des agents du Mossad est un rituel consistant à passer soigneusement en revue chaque objet chaque vêtement et chaque accessoire qu'ils vont emmener. On peut monter une opération gigantesque mais si un de nos vêtements porte une étiquette fabriquée en Israël tout s'effondre comme un château de cartes. C'est l'hiver en cette année 1989 à Bruxelles. Caché quelque part dans la ville une équipe d'agents secrets met probablement au point un plan pour éliminer leur cible. Les taux se resserrent autour de Gérald Boulle. Mars 1990 Gérald Boulle est de retour à Bruxelles. Il est probablement suivi. Pourquoi ? A cause du programme de développement de missiles de Saddam Hussein et d'un super canon top secret dont le nom de code est Projet Babylone. Il s'agit d'une arme dont la portée devrait atteindre 1000 kilomètres. Le rayon qu'il traçait depuis Bagdad couvrait la totalité du Moyen-Orient. C'était l'arme et l'engin balistique les plus incroyables qui ait jamais existé. A quelques mois de l'invasion du Koweït la machine de guerre irakienne se met en marche. La version miniature du super canon de Gérald Boulle le mini Babylone a déjà été testée. À ce moment-là tous les services de renseignement du monde sont au courant de ce qui se passe et le surveillent de très près. L'un des partis qui souhaite ardemment qu'Hussein n'ait jamais ce canon sont les Iraniens. En plus des Iraniens le Mossad est de la partie. La CIA également puisqu'elle sait exactement de quoi Gérald Boulle est capable. Il a travaillé pour eux auparavant. Une série d'avertissements tente de convaincre le scientifique de cesser immédiatement son travail sur le projet Babylone. Gérald Boulle pense que des cambrioleurs se sont introduits plusieurs fois chez lui. Ces cambriolages envoient un message très clair. Laisser tomber le projet Babylone sinon... Un autre scénario possible est une tentative audacieuse de la part des agents secrets pour garder un oeil sur les communications de Gérald Boulle en utilisant le ROEM ou renseignements en origine électromagnétique. Il s'agit de l'interception de tout type de communication utilisant les ondes les conversations téléphoniques les fax ou les téléx en résumé tout ce qui peut être envoyé électroniquement est la cible du ROEM. La CIA utilise depuis très longtemps ce type d'opération technique qui consiste à installer des micros, des dispositifs d'écoute et de surveillance d'appels téléphoniques. Donc, elle est toute désignée pour mener ce genre d'opération de surveillance et particulièrement la surveillance électronique de la cible. L'écoute électronique est une compétence qui s'inquière après des années de formation. L'ancien agent de la CIA Ishmael Jones nous dévoile l'univers des micros et des transmetteurs cachés. Ces appareils de surveillance électronique permettent d'en apprendre davantage sur les cibles. On a placé des dispositifs datant de la guerre froide dans certains objets de cette pièce. Dans ce téléphone par exemple. Voici l'appareil d'écoute. Il n'espionne pas la ligne téléphonique mais écoute les bruits de la pièce en général et bien entendu les conversations téléphoniques également. Voici un autre installé sous le siège d'une chaise de bureau standard. Cette partie doit ensuite être recouverte de bois ou de tissu pour ne plus être visible. Pour dissimuler un dispositif dans un livre il faut l'installer dans le dos. C'est d'ailleurs un appareil de la CIA. On peut voir le dispositif audio en haut les piles sont au centre et les autres éléments de l'appareil sont en bas. C'est un transmetteur complet. Mais lorsque la cible est mobile il faut pouvoir suivre ces conversations à travers la ville. L'une des solutions possibles remonte à la guerre froide. Voici un dispositif d'écoute de la guerre froide. l'avancée de cette technologie c'est que les conversations de la cible peuvent être entendues peu importe où elle se trouve tant qu'elle porte ce manteau. L'inconvénient de cet appareil c'est qu'il se remarque facilement. Il ne ressemble pas à un bouton normal. La cible peut se rendre compte et elle redoublerait alors de méfiance. Entrer par effraction dans l'appartement d'une cible importante comme Gerald Bull peut compromettre l'opération toute entière. On va devoir rentrer par effraction ou si possible avoir un rendez-vous sous de faux prétextes. Il faut alors réfléchir très vite à l'endroit où placer le micro. Le mieux est de disposer d'un mur commun tout à côté de la cible. On peut percer un trou dans le mur et y installer un dispositif audio ou vidéo. C'est une technique beaucoup plus intéressante. C'est plus simple d'avoir un appartement à soi pour y travailler. A Bruxelles, Gerald Bull est surveillé de près par une organisation sans visage et sans nom. Il reçoit un ultime avertissement. Cessez votre travail sur le projet Babylone. Mais il choisit d'ignorer la menace. La mission qui tente d'éviter la construction du supercanon de Saddam Hussein passe à la vitesse supérieure. La technique la plus simple pour stopper cette opération est d'éliminer Bull. Le spécialiste en armement canadien est condamné à mort. Bruxelles est un endroit idéal pour liquider un homme comme Gerald Bull. La ville est calme et sûre et la cible se sent à l'aise et détendue. A Bruxelles, on entre en mode tourisme. Le scientifique pense que des cambrioleurs se sont introduits dans son appartement plusieurs fois. Mais sans emporter d'objet de valeur, il reçoit un ultime avertissement. Il doit cesser son travail sur le projet Babylone. De nombreux ennemis peuvent avoir été les auteurs de cette menace. Encore aujourd'hui, personne ne sait qui l'a appelé. La menace peut venir de différentes sources, y compris le Mossad ou l'Iran. D'après moi, les Iraniens pourraient très bien avoir assassiné Bull. Ils auraient pu le faire. Ils en avaient les moyens. Tous les plus grands services de renseignement sont capables de mener à bien une telle opération. Et ils l'ont déjà fait par le passé. La CIA, l'ancien KGB, aujourd'hui SVR, le MI6. Qui était capable d'assassiner Gérald Bull ? Tout d'abord, le Mossad, puis le MI6. Les services secrets britanniques, le MI6, auraient utilisé des membres des forces spéciales, le SAS, pour retrouver des agents d'Al-Qaïda. Leur devise est « Qui ose, gagne ». Ils sont très efficaces et professionnels. Ils utilisent certaines des techniques et certains équipements que les Israéliens et le KGB emploient. Ils font sans aucun doute partie des meilleurs. Le Mossad possède sa propre branche de liquidation, le KIDON. Le mot KIDON peut signifier selon le contexte javelot ou bayonet. C'est une sous-division du Mossad chargée de la surveillance de cibles terroristes et d'opérations clandestines d'assassinat. Si ça s'avère nécessaire, si le KIDON est après vous, ils vont vous avoir. Il n'y a aucun endroit sur Terre où leur échapper. Vos jours sont comptés. Bruxelles, mars 1990. Le refuge est un élément déterminant dans une mission d'espionnage. L'attente dans un refuge avant le début de la mission, c'est un moment extrêmement stressant. À chaque fois qu'on entend une sirène dehors, on pense que c'est pour soi. Les refuges des espions sont un peu comme des ports en pleine tempête. Ce sont des appartements loués sous de faux noms avec des informations différentes. Tous les services secrets les utilisent pour se protéger du monde extérieur. ce sont des endroits où les agents peuvent se réunir, étudier les plans, analyser les opérations et en discuter, faire des débriefings. Au cours des heures qui précèdent une mission, l'équipe examine chaque détail de l'opération. La tactique peut varier, mais une équipe de liquidation standard est composée de plusieurs agents. Le leader est responsable de la sécurité et de la surveillance constante de la cible. Le chauffeur est chargé d'amener l'équipe dans la zone d'action et de l'en extraire. Et le tueur ou les tueurs effectuent l'exécution. Un autre élément clé d'une opération secrète de liquidation est le choix de l'arme. Les autres services de renseignement utilisent des armes plus lourdes, c'est-à-dire des gros calibres. Mais le Mossad a décidé que la précision est prioritaire. Nous sommes au stand de tir d'Angeles. L'ancien agent du Mossad Michael Ross et le spécialiste en armes à feu Mike Cristano procèdent à une analyse balistique d'un assassinat. La première marque est celle du tir du 9 mm. Elle a traversé le gel de part en part. Ce type d'arme laisse de sacrés dégâts sans parler de risquer de tuer un patient innocent qui se tue derrière. Le gel balistique a la même densité que les tissus musculaires humains semi-tendus. Il permet de fixer l'empreinte balistique d'une arme. Le calibre 22 est plus intéressant car il fait ce qu'elle a sa cerveau, c'est-à-dire pénétrer, pas trop profondément et exercer toute son énergie dans le corps, le crâne, ou n'importe quel autre endroit atteint. Son énergie n'est pas projetée vers l'extérieur en laissant d'énormes dégâts, quelque chose de très visible. Lorsqu'il s'agit de liquider une cible, il vaut mieux choisir la discrétion. Un autre problème que peut rencontrer une équipe d'agents opérant à l'étranger est le transport d'armes vers un autre pays. En Europe, on peut facilement se procurer une arme sportive, même si la loi sur la possession d'armes est très stricte. On retire le canon, il faut ensuite le scier à cet endroit et le remplacer par la suite, car sur ce type d'arme, la chambre est située dans cette partie du canon. On retire aussi le magasin et on obtient une arme qui se rapproche d'un pistolet. Une fois les pièces les plus petites et les plus discrètes assemblées à nouveau, on obtient une arme de petite taille, idéale pour une exécution et similaire à celle que le Mossad utilise. Le résultat est un semi-automatique de calibre 22 à 7 coups et sur lequel on peut visser un silencieux. D'autres agents suggèrent que la valise diplomatique est un autre moyen efficace d'introduire clandestinement une arme dans un autre pays. Les valises diplomatiques sont indispensables aux services secrets car elles permettent de transporter d'un pays à l'autre différents objets allant d'images satellites à des armes si nécessaire. C'est une méthode sûre et efficace qui permet de déplacer des objets importants et de déjouer le contre-espionnage. L'arme, les agents et le plan sont prêts. L'équipe de liquidation d'origine inconnue se poste à proximité de l'appartement de Gerald Bull. Mais il reste encore un problème. Les autres services de renseignement qui pourraient surveiller la cible doivent être éloignés mais sans recourir à la violence. On n'a pas permis de tuer comme James Bond qui autorise à décider soi-même qui on peut liquider. On est uniquement autorisé à éliminer la cible identifiée au cours de la mission. Impossible d'ajouter quelqu'un d'autre à la liste. On ne peut pas tuer n'importe qui. Hors de question. Dans le cas de Bull, s'il était suivi par un troisième pays, la meilleure solution était de distraire l'équipe de surveillance pour l'éloigner. Au cours d'une opération clandestine de liquidation, l'équipe peut utiliser un appât pour créer une distraction. L'équipe se met en position pour passer à l'étape finale de sa mission, l'exécution de Gérald Bull. À la veille de la guerre du Golfe, Saddam Hussein a rassemblé un arsenal d'armes de longue portée. Le scientifique expert en armement Gérald Bull est l'un des fers de lance de cette initiative. L'étau se resserre alors qu'un service de renseignement dont l'identité demeure inconnue le prend pour cible. Il compte l'éliminer avant que son arme détruise l'équilibre précaire du Moyen-Orient. Bruxelles, 22 mars 1990. Une équipe d'agents secrets est en position aux abords de l'appartement de Gérald Bull. Toute la mission et ses mois de préparation dépendent de ce moment précis. S'il s'agissait d'une opération du Mossad, alors les agents devaient être à leur poste pour communiquer les informations et les mouvements de la cible. Si on suit ce scénario, c'est ensuite au tueur désigné, une fois l'identité de la cible confirmée, d'entrer en action. Le tueur doit rester concentré sur la cible et son second se charge de sa sécurité et d'empêcher toute intervention extérieure. Le leader de l'équipe déployée est responsable de leur sécurité lors de l'extraction. en dernier moment, lorsque tout est en place et que tout le monde est prêt, l'équipe entre en action et procède à... à l'exécution. Le niveau de stress est élevé, bien évidemment. On entend le bruit d'une clé qu'on glisse dans la serrure, puis la porte qui s'ouvre et on prie pour que ce soit notre cible et non quelqu'un d'autre. Puis la cible se trouve juste devant nous et c'est là qu'il faut vous en occuper. et avant que la cible meure, on s'assure qu'elle sait pourquoi on est là. On lui pose la question « Vous savez pourquoi je suis là ? » et on peut voir sa peur sur son visage car elle sait pourquoi on est là. Une fois que c'est fait, tout le reste de votre équipe est en mode « Comment fuir ? » « Comment sortir de toute cette zone sans être vu et disparaître ? » Le leader emboîte le pas du tueur alors qu'il se dirige vers un véhicule pour s'enfuir. Il s'éloigne en prenant le virage à 90 degrés pour que personne ne puisse voir dans quelle direction il se dirige. Après ces deux virages anglo-droits, ils arrivent au point d'extraction où un autre véhicule les attend. L'équipe s'éloigne pour disparaître à tout jamais. Il n'y a aucun témoin. Gérald Bull a été abattu de plusieurs balles. Et personne n'a rien entendu. Le tueur a utilisé un modérateur de son plus communément appelé silencieux. Il s'agit d'un dispositif essentiel à une liquidation rapprochée. De retour au stand de tir d'Angeles, Michael Ross et l'expert en arme à feu Mike Cristano nous exposent la science du silence. Voici un 9mm non muni d'un silencieux. On ne peut pas dire que ce soit une arme silencieuse ? Non, absolument pas. L'arme de prédilection du Mossad pour les exécutions est un pistolet de calibre 22 équipé d'un silencieux. Le principe d'un modérateur ou silencieux est assez simple. On le place sur la bouche du canon d'une arme à fond. Le mécanisme interne est une série de rondelles qui piègent les gaz libérés lors d'un tir. Le bruit est émis lorsque le percuteur heurte la balle qui est ainsi projetée hors du canon. Si on parvient à étouffer ce bruit, à dissiper ces gaz avant que la balle ne sorte du canon, le tir devient très silencieux. Un silencieux peut réduire le niveau sonore d'un coup de feu de 30 décibels. Un autre avantage du silencieux est qu'il améliore la précision du tir. Le canon est rallongé, le tir est donc un peu plus précis. C'est le même principe qu'avec un fusil. Il est plus précis parce que le canon est plus long. Comme vous le voyez, les impacts sont relativement groupés. Je crois qu'on peut dire qu'il est mort. Grâce à leur technologie et à leur habileté, les assassins de Gerald Bull ont pu s'échapper sans être repérés. Mais le mystère reste entier. Qui a appuyé sur la détente ? La probabilité qu'un service de renseignement étranger soit responsable de l'assassinat est grand. Le premier qui vient à l'esprit est le Mossad. Il est bien connu que le Mossad procède à des liquidations. Il existe une autre possibilité. Le tueur est peut-être un agent d'un autre service secret travaillant en collaboration avec le Mossad. La seule organisation qui pourrait collaborer avec le Mossad est le MI6 britannique. Le Mossad n'a jamais collaboré avec d'autres services par peur que l'autre organisation ne soit pas à la hauteur, qu'il y ait trop de papraserie et que toute l'émission soit ralentie. Mais ils ont collaboré à de nombreuses reprises avec le MI6. Le lit avec succès. De nombreux spécialistes sont persuadés que les responsables sont des agents du Mossad. Mais le résultat des analyses balistiques ne correspond pas à leur mode opératoire. Un pistolet calibre 22 avec silencieux. L'élément intéressant dans cette affaire est que Gerald Bull a été assassiné avec une arme de gros calibre. La scène a donc dû être très sanglante et je pense que cela indique que le tueur n'était pas un professionnel. Mais il existe bien entendu la possibilité que les tueurs aient choisi de faire croire que quelqu'un d'autre, nettement moins professionnel, était responsable du meurtre. Un troisième scénario pointe du doigt une autre organisation qui aurait été postée devant l'appartement de Gerald Bull avant l'assassinat. Les Iraniens Les Iraniens figurent en bonne place sur la liste des suspects potentiels au vu du simple fait que toute arme développée par l'Irak pourrait être utilisée contre eux. L'Iran a des agents mais ceux-ci ne maîtrisent pas la sophistication déployée dans cette liquidation. La CIA est un autre suspect potentiel de l'assassinat de Gerald Bull. Gerald Bull constituait une menace suprême et je pense que l'agence aurait fait appel à un allié qui utilisait des méthodes de liquidation. Je ne pense pas que la CIA puisse être impliquée dans un assassinat mais il est possible que l'un de ses responsables ait mentionné que Gerald Bull était un problème et qu'il faudrait qu'il soit éliminé. parfois ce qui favorise l'action est de se taire alors qu'on sait ce qui se passe. L'univers de l'espionnage est souvent comparé à un palais des glaces. La réalité n'est jamais vraiment ce qu'elle semble être. Le mystère qui entoure la mort de Gerald Bull reste entier. L'identité de l'assassin reste inconnue. Est-ce que certains services de renseignement étaient au courant de l'exécution ? Et si oui, combien ? Une seule chose reste certaine. Quelqu'un a violemment mis un terme à la vie de ce brillant scientifique. L'enquête sur la mort de Gerald Bull n'a pas été très approfondie. Il semble y avoir davantage de pays satisfaits par sa disparition que de nations qui s'inquiètent du fait qu'il ait été assassiné à Bruxelles. L'exécution de Gerald Bull a été un grand succès car lorsqu'il est mort, le projet du canon est mort avec lui. Peu importe qu'il l'a tué, tous les services secrets sont complices car tous voulaient sa mort. Il y en a juste un qui a frappé le premier. qui a frappé le premier.